Gaz lacrymogène pour disperser la marche de Fayulu et Musito Les éléments de la police nationale congolaise, PNC, ont dispersé la marche organisée ce vendredi 17 janvier 2020 à Kinshasa par Martin Fayulu-Madidi et Adolphe Musito. Les manifestants tentaient de se rendre à la place échangeur dans la commune de Limet. Cependant, la police s'est interposée. Les éléments de force de l'ordre ont fait recours aux gaz lacrymogènes pour empêcher les manifestants de poursuivre leur marche. Il s'y est de rappeler que cette manifestation n'était pas autorisée par le gouverneur de la ville Gentini-Gobila. Martin Fayulu a été déposé à son domicile, à l'hôtel Fadan-Aos, Gombes, par la police nationale congolaise qui l'a escorté depuis Matut l'empêchant d'atteindre l'échangeur de Limetlieu choisi pour clôturer la marche dite d'indignation. Fayulu était escorté et amené via l'avenue des Poids-Lourds. Plusieurs militants rassemblés à l'échangeur vident le lieu coordonnateur de l'AMUCA. Adolphe Musito était à la tête des manifestants après la messe célébrée tôt le matin à la paroisse Sainte-Famille de Mazina. La police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les militants de l'AMUCA au niveau de la commune de Matut. Le député national Ado Ndombasi a même été agressé physiquement par cinq éléments de la police quand il s'intéressait à l'embarquement dans la Jeep de la police des militants interpellés au cours de la marche dite d'indignation. Point tel que prévu, la marche devrait partir de la place Pascale, Mazina, jusqu'à la statue de l'ancien premier Premier ministre Lumumba à l'échangeur de Limet. Bien plus tôt, une messe a été organisée à la paroisse Sainte-Famille à laquelle ont participé les opposants de blancs vêtus. C'est le 10 janvier dernier que l'AMUCA, à travers le parti politique d'Adolphe Musito avait saisi l'hôtel de ville au sujet de la marche du 17 du mois en cours. Cette date marque le 59e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Martin Fayulu, Adolphe Musito et plusieurs autres opposants disent marcher pour dire non au projet de balkanisation, ainsi que montrer leur solidarité aux victimes des tueries dans l'est du pays. La dite marche est interdite par l'hôtel de ville et la police a promis de faire respecter cette décision de l'autorité urbaine en dispersant tout regroupement de plus de cinq personnes. Le député Adolphe Ndombasi est graissé par des policiers au cours de la marche. Après un début de marche pacifique, les éléments de la police nationale congolaise, PNC, ont dispersé les manifestants à l'aide des gaz lacrymogènes. Les manifestants ont tenté de résister, cependant la police a imposé la force. Pour un manifestant qui s'est confié à Ouragan FM tout essoufflé Tshisekedi et Kabila veulent nous tuer. Nous avons débuté pacifiquement notre marche, mais la police inféodée par les étrangers a occasionné la violence, a-t-il dénoncé. Et d'ajouter, peu importe la complicité du régime en place, notre pays ne sera jamais balkanisé. Quelques militants de l'AMUCA ont été interpellés vendredi par la police lors de la marche à l'appel de Fayulu et Musito pour dénoncer le projet de la balkanisation et les tueries incessantes à Béni. Tout a dégénéré au niveau de BKTF. Des téméraires ont continué à marcher malgré les gaz lacrymogènes. Ils ont été tout simplement arrêtés par la police. L'opération a été musclée, dénonce un cadre de l'AMUCA qui exige la libération sans condition de tous les manifestants. Les éléments de la police sont entrés dans des maisons situées près de la Rebecca T.F. Pascal. On note également des interpellations opérées au sein d'une église au quartier 12 où certains manifestants s'étaient réfugiés.